Ya Pappé nous donne la parole à son ultra, c'est l'heure d'interdit de stade. Cazard ! Interdit de stade ! Julien Cazard, vous dressez le portrait de notre invité, Jean-François Larios. Jean-François Larios, vous êtes né en 1956 comme Thierry Beccaro, David Copperfield et Philippe Chevalier. Alors vous avez le rapport ? Eh ben on ne sait pas mais bon on verra bien. Vous laissez à Sidib à la baisse. Mais non, ça ne mérite pas ça. Et puis Bruyelles en plus c'est la goulette, c'est pas Sidib à la baisse. Voilà. Alors on va s'arrêter là avant d'être emmerdé par le CSA ou une secrétaire d'état de gauche confort qui veut faire prendre les ailes. Donc vous êtes né à Sidib à la baisse en Algérie, une enfance heureuse comme on dit quand on sait pas. Très vite, vous vous prenez de passion pour la littérature comparée, les peintres du quattrocento italien. Non je déconne, évidemment pour le foot, sinon vous ne seriez pas là, on n'est pas chez nous ici. Deux de bancs, je vous rappelle, représentent mieux le 1-4 que Michel Onfray. Donc t'as vu le niveau. Très vite, votre passion du foot vous amène à votre premier club, le FA Bourbaki. Non pardon, Bourbaki c'est le club de Pau, Bourbaki c'est basque en fait, dans les Pyrénées Atlantiques. Oui car entre temps vous êtes venu vous installer à Pau, dans une ville ensoleillée et dynamique. J'aurais voulu s'il vous plaît monsieur les horaires de train pour aller à Pau. Voilà le rapport avec Philippe Chevalier. Bien entendu ensuite vous rejoignez un autre club du coin, la Jeanne d'Arc du Béarn. Jeanne d'Arc du Béarn. En 2019 arrive un petit jeune de Nancy, un certain Michel Platini. You fuck my wife motherfucker, you fuck my fucking wife ! Et oui c'est bien lui Michel Platini qui vient à Saint-Etienne mais il ne vient pas seul. Oui enfin la réalité va pas être un dream. Par la suite oui et non ça va pas, ça va pas, non mais ça va pas de se taper la meuf de la vedette ! Je vais vous amener dans le crâne tous les deux là ! On est deux tourtereurs ! Mais ouais tu pouvais pas choper la meuf de Baddiston ? Après showmoreur pendant qu'elle était dans le commune il me dit connu ! Mais non là t'es tombé sur la mauvaise personne ! D'où le rapport avec Thierry Bécaro. En équipe de France à cause de cette histoire à peine arrivée Vous disparaissez aussitôt, d'où le rapport avec David Copperfield. Oui parce que chasser la meuf d'un collègue de travail D'où le rapport avec Philippe Chevalier. En même temps si elle est allée avec vous c'est qu'elle a pas assez souvent crié Oui Michel ! Oui Michel ! Et cet épisode vous fait quitter les verts ! Avec quelques titres en poche direction Strasbourg Vous allez à Bastia, à Montpellier de Bastia Montpellier En passant par Madrid de Châtel et Strasbourg Oui alors ça fait un sacré détour mais en même temps le train que vous avez pris C'est un omnibus, il s'arrête dans 60 gare Il roule beaucoup plus vite entre les gare D'où le rapport avec Philippe Chevalier Donc vous ne gagnerez plus de titres majeurs Après ça mais une belle carrière quand même Et si on vous connaît encore aujourd'hui finalement Vous le devez un peu à plat-doche Alors qu'est-ce qu'on dit ? Merci Michel ! Oui oui mais je te dis c'est pas grave Merci Jeff et toi dis-toi que... Non Jeff ! C'est pas tout ça ! Alors fais pas la gueule ! Allez la bise ! Bravo à l'interdit de Strasbourg ! Signé Julien Cazart que vous pouvez réécouter bien sûr en podcast en allant sur Europe 1.fr Et rap !